Alors le 19 février, il y a la cérémonie d'initiation qui va être faite au grade de néophyte pour Wilhelm Kinscher. En présence du frère Hermès, donc c'est Vili Tchlech, il aura deux frères tuteurs, Johannes et Erasmus. Le 13 avril, alors pendant cette période-là, il y a quelque chose de très particulier, c'est que donc Wilhelm Kinscher reste toujours dans son ordre à lui aussi en même temps. Et il a deux frères qu'il doit rencontrer en Haute-Silesie pour une évocation magique. Alors cette évocation magique-là, c'est une évocation qui va se baser sur le grimoire de Faust. Et il va mettre en pratique, en Haute-Silesie, avec des frères de son OMB, donc l'ordre des mentalistes bohéreurs, il va mettre en pratique un rituel de Faust. Alors il ne va pas se passer grand-chose. Et Eugène Grosch voudra avoir des renseignements sur ce qui s'est passé, parce que comme il l'avait prévenu qu'il se rendait là-bas, Eugène Grosch lui demande un détail de sa cérémonie. Et Wilhelm Kinscher va lui dire « On n'a pas eu un résultat terrible ». Il s'est passé quand même des choses, il y a eu des grincements, des gémissements, on a entendu des bruits comme de la grêle qui est tombée sur le toit, toutes les horloges qui se sont arrêtées, mais il dit « Aucune apparition ». Donc les deux frères de l'ordre des bâtisseurs mentaux, eux, sont déçus, parce qu'ils attendaient de Wilhelm Kinscher un grand maître qui allait leur faire voir le diable. Eugène Grosch est intéressé quand même parce qu'il se dit « J'ai quelqu'un qui pratique vraiment et qui est un peu un kamikaze et qui ose tenter des expériences un peu diaboliques ». À la même période, on voit que Eugène Grosch accepte de plus en plus le Wilhelm Kinscher, il le prend un peu sous son aile, et il va même l'aider pour pouvoir faire la promotion d'un livre qui sera le livre secret des bâtisseurs, qui tient à cœur Kinscher, qui sera le Dénouval Goumas. Donc un livre qui est basé sur la volonté, surtout sur les écrits de la volonté, et dans lequel va apparaître, à l'époque officiellement, ses soucis avec la FOGC, la loge soi-disant « La loge des deux dragons », la loge anglaise, comme il l'appellera aussi, Wilhelm Kinscher, une loge de Stendhal, qui n'est pas une loge de Munich, comme on a voulu le faire croire à une époque, dans des documents plus récents. Et c'est quelque chose qui va revenir, mais on y reviendra plus en détail dans la suite de l'exposé. En 1928, donc le 10 mars, il va être élevé au grade de Mercuri à Berlin. Cette fois-ci, là, il passe au premier grade de la Fraternitas Saturni. Mais le problème, c'est que quelques mois après, il y a un retard de cotisation de six mois pour Wilhelm Kinscher, parce qu'étant dans un souci financier permanent, il ne peut pas régler sa cotisation à l'ordre. En juillet, Eugène Grosch lui propose de dissoudre son ordre des bâtisseurs mentaux, ce qu'il va faire officiellement, puisqu'on va le retrouver dans le livre de la Fraternité de Saturne, Saturne-Gnosis, où officiellement, on va le voir noté dedans, c'est notifié. Et Eugène Grosch voudrait que Wilhelm Kinscher crée un Orient à Dresde, un Orient de la Fraternitas Saturni. Mais ça s'engage mal, parce que les mois vont suivre, mais Kinscher ne résout toujours pas son problème de cotisation. Et il va se retrouver fin décembre à avoir plus de douze mois d'arriéré. L'un des secrétaires de la Fraternitas Saturni commence à s'énerver. Il va envoyer une lettre à Wilhelm Kinscher, qui est très salée, on va dire. Et Wilhelm Kinscher va répondre de la même façon. Ça veut dire qu'il avait toujours été très gentil vis-à-vis de Eugène Grosch, il avait toujours supplié un peu de l'intégrer dans la Fraternitas Saturni. Et là, on va découvrir un Kinscher totalement différent, un Kinscher qui fait des menaces. Ça veut dire qu'il est prêt même à dire que la Fraternitas Saturni a peut-être eu des liens avec un certain Anglais, qui est Alester Crowley bien sûr, mais qui est dit à demi-mot, et qui pourrait peut-être y avoir de l'espionnage, etc. Donc il menace directement un peu la Fraternitas Saturni de dire « Attention, vous me prenez de haut, mais attention, moi aussi j'ai des armes, et je peux aussi faire quelque chose contre vous. » Donc on s'aperçoit que parfois, il a des sortes de sautes d'humeur, d'impulsions, qui sont très particulières. Alors peut-être des restes de la guerre, parce qu'il y a tout un vécu derrière aussi, et Kinscher n'est peut-être plus le même qu'avant-guerre. Donc on peut se dire aussi qu'il a des séquelles, des restes de cette guerre, qui par moments font que son caractère peut être très haut et très bas. On voit qu'il est un peu particulier par moments. Sous-titrage Société Radio-Canada